Pendant quasiment deux ans, Villermoz, Dautrive et Saint-Martin vont passer, au fil d'un examen serré, toute la doctrine de Martinez de Pasquali, afin de lui conférer des précisions, des nuances, voire, et il faut dire le mot, des rectifications, et en particulier sur deux points fondamentaux, qui vont faire le régime écossais rectifié, la double nature du divin réparateur, et la question de la Sainte Trinité. On sort du modalisme et du docétisme, du point de vue théologique, pour rentrer dans une conception qui, du point de vue dogmatique, se rapproche du concile de Nicée-Consentinople. C'est-à-dire qu'on christianise, pour dire le mot, toute la doctrine de Martinez de Pasquali. Et Saint-Martin est l'un des plus vigoureux avocats de cette christianisation. Il faut lire les différentes leçons de Saint-Martin sur la double nature du Christ, sur le caractère ternaire et la triple puissance des facultés, qui n'est pas simplement une image de la Sainte Trinité, mais représente véritablement le Père, le Fils et l'Esprit, pour se rendre compte à quel point sa place auprès de Jean-Baptiste Villermos va être extrêmement importante pour l'essence même du régime écossais rectifié. Et il faut y rajouter un point. Lorsqu'il vient à Lyon, il va loger à sa demande, chez Jean-Baptiste Villermos, dans la maison Bernard, au Brotteau. Et il au Jean, depuis le mois de septembre 1973 jusqu'en janvier 1974, il écrit un premier texte tout à fait fondamental des erreurs, de la vérité, pour appeler l'homme au principe, etc. Et il l'écrit dans la cuisine de Jean-Baptiste Villermos, ce qui fait froid à Lyon, évidemment, entre le Rhône et la Saône. On se réchauffe. Et d'ailleurs, il y en aura une expérience cuisante, puisque la soupe de Madame Provençal, un jour, viendra tomber sur ses pieds. Et il le rapporte, d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada